Samedi, à présent, Michel était chef d'atelier. Boris, directeur technique, Pascal, Nicolas, il y a un an, 27 salariés rachetaient leur entreprise en faillite. Leur vie a changé d'employés, ils sont devenus patrons. Nous les avions rencontrés en janvier dernier, alors qu'ils commençaient tout juste leur combat. Nous avons poursuivi l'aventure avec eux. Où en sont-ils ? Vont-ils réussir à remettre à flot leur société ? 27 patrons pour une usine. La suite, c'est un reportage d'Emmanuel Chartoir, Julien Voix, David Jeffrion et Mathieu Well. A tout à l'heure. Comme chaque matin, Pascal s'est levé à 4h30 pour prendre son poste à l'usine, à 6h. D'habitude, il fait le trajet en voiture, mais aujourd'hui, elle est restée au garage. Je suis obligé de venir prendre le train vu que j'ai plus d'essence dans la voiture. Vu les problèmes financiers qu'on a eus avec les paiements des salaires, donc du coup, je suis obligé de prendre le train pour aller au travail. Mais bon, il n'y a pas d'argent, donc je n'ai pas pris le billet. On verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Cela fait un mois et demi que Pascal n'a pas eu de salaire. Cette situation, il l'accepte car cette entreprise, c'est maintenant la sienne. Depuis deux mois, lui et 26 de ses collègues sont leurs propres patrons. Il y a un an, la fonderie gilet, la plus vieille fonderie de France, devait fermer. Pendant 18 ans, l'entreprise m'a fait vivre. Je n'ai pas abandonné l'entreprise de commençant. Mais pour éviter le chômage, ses salariés ont décidé de racheter leur usine et d'en faire une société coopérative, une SCOP. Tous ceux qui sont pour de lever la main. De suite. Chacun a investi 5000 euros. Désormais, ils sont leurs propres actionnaires. La SCOP, c'est une trentaine de guerriers qui ont essayé de remettre à flot un peu l'entreprise. Donc voilà, il faut 30 guerriers. Certains ouvriers ont été élus cadres par les autres. Parfois, un peu malgré eux. Moi, je suis un peu largué. Avec tous ces chiffres et tout. Pour l'instant, je subis la chose. Pour diriger l'entreprise, les salariés actionnaires ont dû recruter un PDG. Je m'appelle Jacques Bernardi. J'ai 53 ans. Je viens du monde de l'aéronautique. Je sais manager, je sais organiser, je sais négocier puisque j'ai fait de l'achat, j'ai fait de la vente, j'ai fait plein de choses, j'ai fait de la production. S'il convient la première année, c'est très bien. S'il ne convient pas, on peut le faire sauter la seconde année. Voilà, ça, c'est pas un problème. Mais c'est indestructible. Ils se sont donnés 3 ans pour relancer l'entreprise et refaire des bénéfices pour pouvoir changer le matériel, parfois vieux de près d'un siècle. Il va falloir travailler sur tout. Là, c'est bien beau, on hallucine, mais il y a un gros chantier qui nous atteint. Les premières semaines de la Scope sont difficiles. L'ancienne entreprise n'existe plus. La nouvelle, pas encore. En attendant, il faut faire sans argent. Combien de temps il ne marche pas ce cours ? Ça va faire un bon mois. Il a l'air de tout casser. Il est ancien, il a 80 ans. Vous ne pouvez pas le changer ? C'est prévu, c'est prévu. C'est du bricolage un peu ? Un peu de la survie, oui. Ils ne sont plus que 27 pour faire tourner l'usine au lieu de 43. Alors, chacun doit en faire plus qu'avant. Comme tous les coopérateurs, Nicolas, le responsable de la maintenance, fait des heures sup tous les soirs. s'il y a quelques pièces à souder, je soude. Puis après, le dépannage en priorité parce qu'il faut que la production fonctionne. On est aussi en train de travailler sur la réduction des coûts, donc des achats, donc mettre en concurrence tous nos fournisseurs. Donc, j'essaye d'alterner un peu tout ça dans la journée, de ne pas faire la même chose dans la journée, d'avancer un peu sur tous les thèmes. Michel, lui, apprend petit à petit son nouveau métier. Le prochain coup qu'il nous fasse c'est un décauchement d'un côté. Au moins, il ne sera plus emmerdé à réfléchir un côté ou l'autre. En tant que chef d'atelier, il encadre désormais ses anciens collègues. Hier, on a fait une erreur, on a oublié de mettre ces parties dedans. Donc, tout est mort, tout est belle. Et maintenant, on voit comment ça s'assemble pour ne pas recommencer deux fois la même erreur. Ça fait beaucoup de nouvelles compétences à intégrer ? Ah oui, oui. Alors là, c'est énorme. Pour l'instant, je me suis un peu défilé. Alors maintenant, il faut vraiment que je m'y mette à fond et que je... Comme il m'a dit Jacques, on en a parlé. Il m'a dit t'as passé 20 ans ouvrier, t'es encore ouvrier. Mais je suis plus à la place d'un ouvrier. Je suis à la place du responsable. Il faut que je monte de niveau. Je ne dors toujours pas. Là, à une heure du matin, j'étais déjà en train de réfléchir à ça. Toutes les nuits, c'est comme ça. Vous, vous auriez peut-être t'as fait hop aussi. Non, non. Je suis dans la nuit. Non, je ne veux pas avoir de nuit blanche. Quand je me suis réveillé, c'est venu à 4 heures du mode pour réfléchir à l'actualité. À l'usine, c'est aussi le défilé des clients mécontents. Car ces derniers mois, avec la faillite, il y a eu du relâchement chez Gilet. Ce client-là, Boris doit à tout prix le garder. Il représente presque 10% du chiffre d'affaires de la fonderie. On a eu un problème à cause de cette grande épaisseur au niveau de la voie d'eau. C'est bon, ça, c'est quoi qu'il y aille ? Il faut qu'on ait le meilleur hédorique possible. Voilà. J'ai vu mieux, mais j'ai vu nettement plus mal. C'est pas mal. Vous n'avez pas droit à l'erreur, c'est ça ? Non. C'est une chance et pas deux. Donc on fait ce qu'il faut. Vous pensez qu'il vous restait ? Je pense. Vous avez réussi à les convaincre ? On n'a pas fini la réunion encore. On a 100 jours pour changer. On cherche et la qualité, le délai et le prix. Je vais arriver à avoir ces trois ensembles. C'est quoi une scope ou n'importe qui ? Nous, on fait du business. Nous, ça nous va. Alors maintenant, qu'il soit scope ou post-scope, personnellement, moi, c'est mon avis personnel. De toute façon, j'ai rien du tout. Moi, j'ai pas envie de garder mon bon boulot. Et si le fournisseur me livre des mauvaises pièces, demain, c'est moi qui vais être à leur place, donc j'ai pas envie. Donc on vient. Mais si on est là, c'est déjà un pas. Ça veut dire qu'on a envie de continuer encore un pas avec eux. Mais on verra après. Finalement, le client décide de leur laisser trois mois pour s'améliorer. Pour Boris, sauver l'entreprise Gilet est un enjeu personnel. Car depuis plusieurs mois, il vit seul dans une maison qu'on lui prête à une heure de route d'Albi. Boris est arrivé ici après avoir perdu son emploi dans le limousin. Mais sa femme et ses enfants y sont toujours. Il les fera venir quand la fonderie sera tirée d'affaires. la route ne me gêne pas. C'est plus l'envie de retrouver mes enfants et ma femme au soir qui me manque plus que la route que je fais tout le soir. C'est pas une situation qui doit durer trop longtemps. Ça emmène un petit peu d'instabilité des fois dans le cours. c'est compliqué de gérer des enfants toutes seules pour ma femme et moi d'être loin de la famille même si c'est moins compliqué. Mais bon, c'est comme ça et la situation est comme ça. on fait ce qu'il faut chacun de notre côté pour que les enfants se... pour que ça se passe le mieux possible pour eux. Boris se donne six mois pour réunir sa famille. Bon alors, messieurs, je sais que ça a été un moment difficile. Ce matin, bonne nouvelle. Et finalement, on a reçu les chèques. Monsieur Bud, monsieur Serré. Les salaires tant attendus sont enfin arrivés. les chèques. Les salaires, les primes, il y a tout. Celui-là, il s'est fait désirer, celui-là. Mais bon, maintenant, ça va faire du bien. Il m'a déçu. Il m'a déçu. Mais pour que l'argent continue à rentrer, il va falloir se discipliner. Bonjour à tous. Pour redresser l'entreprise, Jacques, le patron fraîchement recruté, a décidé d'organiser la production de façon plus rationnelle. Ces objectifs de la semaine doivent être tenus pour que l'on puisse livrer les clients à l'heure. Donc tous les soirs avant de partir, on va vous demander de renseigner ces cellules. Et ensuite, on mesure si tu es dans l'objectif chaque jour. Si tu n'es pas dans l'objectif, il faut qu'on comprenne pourquoi et qu'on corrige le tir. Il y a vous aussi sur vos postes, comment améliorer vos temps de production en disant « Je travaille comme ça, qu'est-ce que je peux faire ? » Et se remettre en cause, ce n'est pas facile, parce que pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, quand on fait toujours la même chose, c'est de dire « Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon truc ? » Le but, comprendre combien chaque pièce coûte à fabriquer. C'est ce qui avait causé la faillite de la fonderie. La moitié des pièces étaient vendues à perte. « Tu marqueras le nombre de noyaux que tu fais par jour. Si tu fais 20 noyaux, tu fais 20 noyaux, si t'en fais 100, t'en fais 100, on s'en fout. C'est pas la grosseur du noyau qui comptera, c'est le nombre de noyaux que t'as fait. » « Et ça, c'est quelque chose que les gens ont bien accepté ou ils ont l'impression d'être un peu fliqués ? » « Fliqués ? » « Ouais. » « Mais bon, ça rentrera bien à un moment donné. Ils seront pas le choix, de toute façon. Parce que s'ils volent des bénéfices dans 3, 4, 5 ans, s'ils le font pas, ils en auront pas. On est tous pareils, maintenant. » Gagnez plus et dépensez moins. Nicolas fait la chasse à tous les frais inutiles. Aujourd'hui, c'est la gare d'Europe qui change. De nouveaux bleus de travail pour une économie de 5 000 euros par an. « Tout ça, là, toutes les vieilles, tout ce qui vous reste les fameaux, les t-shirts, les vestes, les anciens, vous les descendez, vous les mettez dans le sac. » « On se rend plus déstroumme. » « Et vérifiez les tailles. » « Les tailles ? » « Ah ouais, pour essayer de remplir. » « Au revoir. » « L'ancienne, une fois de dériger. » « Allez, allez, allez ! » « Allez, allez, allez ! » « Après, ça va rétrécir un peu. » « Non, mais j'espère. » « Ouais, nickel. » « Ça va ? » « Ouais, super. » « On est bien à l'aise, de berne. » « Mais les t-shirts sont plus doux. » « Ah ouais, c'est beau pour la peau, tout ça, on prend soin de nous, c'est génial. » Le printemps est arrivé. Et avec lui, une grosse commande pour la fonderie. La ville de Pau veut réaliser un monument consacré au Tour de France. 114 totems en métal, un pour chaque édition du Tour. « Il faut qu'on réalise 114 stèles en 20 jours. On a très peu de temps pour la mise au point des moules et la mise au point des pièces. Donc, la production est un petit peu tendue au départ. « Merde ! » « Doucement, doucement. » « Faut que ça s'arrête ! » « Pied sur le bout, là, non ? » « De merde. » « L'amène la luche ! » « L'amène la luche ! » « C'est bon, c'est bon, ça s'arrête. » Ces stèles, c'est un marché de 150 000 euros, ce qui sécuriserait les comptes de l'année. « Vous avez l'air un petit peu tous stressés. » « On est stressés, oui. » « Ah ouais. » « Le jeu, il est important. » « Très important. » « Je peux dire que c'est le jeu de la boîte qui est là-dessus. » « Si on se rate sur cette commande-là, ça peut être très mauvais pour nous. » Les ouvriers ne comptent plus leurs heures. Même Boris est sorti de son bureau pour mettre la main à la pâte. « Ça fait bizarre. » « Si j'avais vu quelqu'un qui a des bureaux qui bossait comme ça. » « Ça fait bizarre de me voir travailler ici. » « Ça fait même plaisir. » « Ça fait, ouais. » « On n'a pas l'habitude, en fait, qui travaille avec nous. » « C'est pour ça, mais c'est un bon bosseur, ça. » « Toujours à donner des ordres, c'est pas... » « Faut aussi être exécutant à un moment. » « Et puis ça permet d'apprendre aussi sur le terrain. » « Parce qu'on n'est pas toujours au top. » « Merde ! » « C'est pas celle que vous avez mis. » « Elle est bonne, celle-là, là, en bas ? » « Non. » « Ah, celle-là, là-bas, là-bas. » « Celle-là, là-bas, là-bas, là-bas. » « Celle-là, là-bas, 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 là-bas. » « Elle est ratée, celle-ci ? » « Ah oui, elle est ratée, oui. » « Elle est complètement ratée. » « Normalement, on se garde toujours une semaine, une semaine et demie de délai pour la mise au point. Des essais, des modifications, des choses comme ça. » « Et là, on n'a pas trop le temps de faire, donc la mise au point, elle se fait sur la première pièce. » En parallèle, la production normale doit continuer. Pas question de délaisser les clients réguliers. Michel fait des moules à la chaîne. Il a finalement démissionné de son poste de chef d'atelier. « Du coup, Michel, vous êtes revenu à votre poste initial ? » « Oui, oui, on est en machine. pendant ma chine. » « Je me suis tellement investi dans la fonderie que j'avais plus de vie familiale, je pensais qu'à la fonderie. » « Et quand je suis allé voir pour ce métier, c'était trop compliqué pour moi à gérer. Tout ce qui est administratif, réunion et tout, c'est... » « Moi, je suis bien de plus d'usine à travailler. Moi, je suis plus, disons, un bon ouvrier, un mauvais chef. » « Ça se résume pour moi, ça. » Michel a tenu 5 mois à son poste de cadre. « C'est quoi, une girafe ? » « Comme la vie ou ta girafe de nuit ? » « Elle est plus haut. » Le stress, les insomnies, Céline, sa femme, les a vécues avec lui. « Et vous avez monté le moral, Céline ? » « Eh oui. » « C'est... » « Toutes les dernières décisions que j'ai prises par rapport à mon travail et tout, on les a prises quand même ensemble, on en a parlé. » « C'est normal. » « Après, on a... » « Il y avait le pour et le contre. » « Il y a l'aspect financier, il y a l'aspect... » « Ne pas prendre ça comme un échec. » « C'est pas un échec. » « Il y a... » « Je l'ai pris plus ou moins pour un échec aussi. » « Mais bon. » « Quand je vois la vie de famille qui recommence à se mettre en place, ça me voit très bien. » « Il a quand même sa fierté, donc c'est vrai que c'est difficile de retomber de nouveau à son statut-là. » « Il l'a mal vécu à un moment donné. » « C'est normal. » « Que t'es mal vécu, le fait de reperdre ton statut un peu ? » « Ah... » « Non ? » « Maintenant, je le vis bien. » « Maintenant, tu le vis bien. » « Ça me voit très bien. » « Voilà. » « Les saissiers, c'est ça ? » « Non ? » « Un beau sourire comme ça. » « Mais tu peux résister. » « Pour ne pas perdre tout ça, non ? » « Pour tout quoi. » « Tu vois, regarde. » « Merci. » « Oui, oui. » Michel revit. Il se consacre de nouveau à sa famille, à ses amis et à ses passions. « Après, j'ai dit que c'est le dernier sur les bras. » « Voilà, c'est gros, quand même. » « Non, non, t'as dit le dernier de chez dernier. » « Sur les bras. » « Non, non, sur les bras. » « Et tu as trouvé quoi après ? » « Ça, c'est le tigre. » Mais l'usine n'a pas fini de renier sur leur temps personnel. « Tu vois, c'est quoi, Michel ? » « C'est ça, il ne me l'a pas dit. » « Je ne sais pas si on t'a mis samedi ou dimanche. » « C'est quoi, toi, samedi ? » « Moi, c'est samedi, oui. » « Même moi, que moi, samedi, comme toi. » « Avec le chantier des SNL, on est obligés d'envoyer le week-end. Sinon, on va être juste d'aller livrer. » « Et les épouses, c'est pas trop dur de leur faire passer l'idée que tous les week-ends ils seront normalisés ? » « Non, nous, ça va. » « Non, nous, ça va. » « Après, je sais qu'il y a d'autres couples où c'est plus compliqué, ouais. » « Effectivement. » « Ça râle un peu à la maison, mais bon. » « De toute façon, on n'a pas le choix. » « Si on ne le fait pas, on va dans le mur, donc bon, il faut le faire. » « Pas le choix. » Le mois de mai est éprouvant pour tous. « Vous avez rarement été aussi envahi, là ? » « C'est clair, c'est l'invasion de Mars, on pourrait dire. » « Sur la planète qu'on est originée. » « Non, mais c'est sûr, c'est génial. » « Et d'habitude, c'était une à deux bennes par semaine. » « Mais là, vu la charge de travail qu'il y a, on est obligé de passer à une benne par jour, quoi. » « Mais bon, c'est bien. On a du travail. C'est l'essentiel, quoi. » « Tu as dit non ? » « Tu as déjeuner ? » « C'est bon ? » « Je vais faire les yeux pour que je tape. » « D'accord. » « Désormais, c'est Pascal qui doit organiser la production. Les autres lui ont demandé de remplacer Michel comme chef d'atelier. » « Vous vous y attendiez ? » « Non. Non, non. Je m'y attendais pas du tout à ça. C'est un gros coup de massue qui m'est arrivé sur la tête, là. » « Ça vous a pas fait plaisir ? » « Ça fait plaisir ? » « Oui. » « Si on veut. » « Mais quand vous, de votre point de vue, vous vous sentez pas trop capable, c'est dur de le gérer. » « Le truc, c'est que moi, je veux pas me fâcher avec des collègues de travail. » « Parce que avant tout, c'est des collègues de travail. » « C'est des collègues, c'est des amis avec qui j'ai de bonnes relations. » « Maintenant, si ça se passe pas dans les bonnes conditions qu'il faut gueuler, il faudra que je m'impose et que je gueule. » « Mais je veux pas que ça casse la mythique qu'on a avec les collègues qu'il y a ici. » « C'est tout. » « C'est ton cul. » « Hé, le premier qui a été arrivé, le premier qui m'a chauffé, c'est toi. Il m'a dit « Quand y a pas de gaz, c'est un bon bruit, c'est pas parti. » « Je suis revenu, je lui ai dit « faut pas le faire, je vais le faire m'en mettre. » « Tu vas vivre en dehors. » « Tu vois ce que j'ai dit. » « Voilà ce qui est. » « Ça sera pas la dernière un peu sans brouiller. » « Oh non, c'est pas la première et c'est pas la dernière. » « C'est la question. » « C'est dur d'être chef. » « Ouais, ouais, ouais. » « Je laisse la place à qui le veut. » « C'est pas moi, putain. » « Ah 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 ! » Pour leur donner un coup de main, Manuel est revenu. C'est un ancien fondeur à la retraite depuis 18 mois. « Monsieur, pourquoi vous revenez, vous ? » « Pour nous apprendre à travailler. » « Pour leur apprendre à travailler. » « Ils savent pas travailler. » « Et non. » « Ils se foutent de notre gueule, souvent. » « Non, c'est bon qu'on me foutait de notre gueule. » « Il vous a appris quoi, Manu ? » « Après quelques techniques que lui, il a apprises par des anciens, que les anciens apprises par des anciens. » « Sans lui, j'aurais fait ça comme moi, j'aurais envie de faire. » « En fait, non, lui, c'est plus minutieux. » « Et ça marche mieux, au final ? » « Ah oui. » « Mais après, on a sorti 3D ce matin, la nouvelle peinture, et ça sort super bien, grâce à lui. » Fin mai, grâce aux efforts de tous, les stèles sont prêtes en temps et en heure. « On a un tout petit peu d'avance. » « C'est pas mal, hein ? » « Donc on est content. » « On n'aurait pas réussi ce challenge en n'étant pas en scope. » « On peut le dire maintenant, puisque la situation se normalise. » « Au début, on a travaillé 6 jours par semaine, jusqu'à 10, 11 heures par jour devant un four. » « C'est loin d'être évident. » « Une entreprise normale, on n'aurait pas pu le faire. » « Hein ? » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Aujourd'hui, Jacques, le patron, les a tous convoqués à une réunion de crise. » « On n'a plus le chiffre d'affaires qu'on a fait au mois de mai. » « Si on se bouge pas, si ça va pas, autant le dire, on arrête ménin, on récupère nos arces, on récupère nos 5 000 euros, on part à zéro, on repart au chômage, on n'en parle plus. » Après les stèles du Tour de France, certains se sont un peu relâchés. Jacques va mettre les poings sur les i. « Ok, allez, on commence. On commence. » « On est proche de zéro, c'est-à-dire qu'on a bouffé quasiment sur le mois de mai tous les résultats qu'on avait accumulés jusqu'à avril. Réfléchissez bien, pour ceux qui ont eu un gros coup de pompe ou qui ont eu une forte démotivation sur le mois de mai, le coup de pompe, il nous coûte beaucoup d'argent. » « Attends, on fait des heures comme tu nous le demandes et tout, mais bon, moi, ma plus grosse inquiétude au jour de aujourd'hui, c'est l'aspect physique des mecs, c'est tout. Tout le monde est motivé pour tenir la boîte, il n'y a pas de problème. Mais quand il fait 40 comme aujourd'hui, bosser de 7h du matin à 5h le soir, c'est impossible. » « C'est pas ça, Michel, le sujet. Là, tu contournes le sujet. Je vais te répondre. Je vais te répondre et je vais te répondre droit dans les yeux. Il y a des gens qui arrivent à 5h, qui partent à 1h, d'autres qui arrivent à 6h, qui partent à 2h ou qui partent même avant. Je sais pas ce qu'ils font là, ces gens-là, à 5h. En tout cas, ils peuvent pas faire de fonderie, ils peuvent pas faire des barbages. Mais ils se sont mis dans leur crâne que comme ils arrivaient à 5h, ils avaient le droit de partir plus tôt. Tout ça, ça fait partir de l'organisation. Moi, je te dis ce qui m'inquiète, c'est l'état des mecs. À un moment, ça va que la vie. Michel, j'ai dit qu'il faut travailler autrement. Travailler autrement, c'est travailler sur les réformes. On a diminué le nombre de rebuts. On est mieux productifs. On fait moins de soudure. Ce que je dis, moi, c'est qu'il faut continuer à améliorer ça. Et si on améliore ça, on fera moins d'heures. Et ce que je dis, moi, c'est qu'il vaut mieux qu'on continue avec un périmètre plus réduit plutôt que de continuer avec des gens, certaines personnes qui n'ont pas envie. C'est tout. Vous avez l'impression que certains n'avaient pas vraiment encore pris conscience qu'ils étaient entrepreneurs, vraiment ? Je pense qu'en sortant cet après-midi, il y en a encore certains qui n'ont pas pris conscience ou qui en avaient pris conscience il y a quelques mois et qui ont régressé. Mais dans une scope, un patron ne peut pas imposer toutes ses décisions. Mais nous, sur certains trucs, on n'est pas d'accord avec lui non plus. On est d'accord, le mois de mai a été mauvais. On a passé des années avec les mois pourris. Ce n'est pas parce qu'il y a ce mois où on a perdu, feu perdu, entre guillemets, où on a bouffé le peu d'économie qu'on avait de côté, qu'il faut fermer la boîte automatiquement. Nous, on n'est pas d'astopticaux-là. Si c'est vraiment astopticaux-là, c'est lui qui s'est trompé aussi. Nous, on s'est trompé, lui aussi. Mais pour l'instant, l'heure est aux réjouissances. À Pau, les stèles du Tour de France ont été installées. C'est très, très impressionnant. C'est pas mal pour des gars qui étaient jouants. à la rentrée, une grosse surprise nous attend. Au cœur de l'été, la fonderie a perdu son capitaine. On n'arrêtera pas la froide parce qu'eux, ils sont en formation. OK, non, mais c'est pas ça. Il y a Nico, il y a moi, j'y suis, il y a Pascal, c'est des nerfs. Il est parti, Jacques ? Il a donné sa démission le 22 juillet ou le 23 juillet avec effet immédiat sur son poste de président et de directeur général. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? La mayonnaise, je pense que la mayonnaise n'a pas pris. Il y avait des tensions parce que son message passait mal dans les ateliers. Il y avait beaucoup de reproches aux gens alors qu'il y a beaucoup d'investissements de leur part. Toujours être derrière quelqu'un avec la cravache, je pense que ça ne fonctionne pas. Au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Il a très bien travaillé le temps qu'il a été là, mais il n'avait pas l'esprit scope, cet esprit de partage, lui, il était là, c'était comme si c'était son entreprise. Donc, pour lui, ça devait lui poser problème. De son côté, Jacques estime avoir démissionné sous la pression. Il attaque la fonderie pour licenciement abusif. L'audience au Prud'homme est prévue fin novembre. Comme nouveau président, les salariés ont choisi celui qui a le plus d'ancienneté. Nicolas, 28 ans à la fonderie. En étant président du conseil d'administration, il faut des quarts de visite. Donc, voilà, on se les fait nous-mêmes, on fait des économies. Je suis rentré là stagiaire, je finis président, mais ce n'était pas le but. C'est sûr que moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études. Donc, au départ, on a un petit peu peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être pris au sérieux. Bon, après, je pense que si, j'ai toujours été obligé de faire mes preuves. Donc, je ferai pareil aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Plutôt que de recruter un nouveau PDG, des actionnaires salariés ont décidé d'embaucher trois ouvriers et un vrai chef d'atelier. Voilà pour ce document signé 13h15 le samedi. Tout de suite, la météo, Tania Young. Ensuite, mon envoyé spécial avec Françoise Jolie et Guylaine Chenu à 14h40. Tout compte fait avec Julien Bugé. Quant à moi, je vous retrouve ce soir à 20h. Les invités de votre journal seront Danny Boone et la comédienne et réalisatrice Julie Delpy. Bon après-midi, à ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada